And I'm not buying that you didn't know about any of this until October 2015 You were not in a medically induced coma for a year Aïe, mais qu'a fait le gouvernement du Michigan pour mériter ça ? Flint, petite ville de l'état américain du Michigan, a du mal à sortir d'une crise sanitaire révélée il y a plus de 3 ans En 2015, un professeur de Virginia Tech décide de tester plusieurs maisons de la ville 40% d'entre elles ont des niveaux dangereux de plomb dans leur eau La même année, Dr Mona Anna Atisha révèle que de plus en plus d'enfants de Flint ont des niveaux élevés de plomb dans l'organisme Et le plomb, c'est dangereux Mais que s'est-il passé ? En 2014, Flint est endettée au point d'être placée sous le contrôle d'un gestionnaire d'urgence par l'état du Michigan La ville doit absolument faire des économies Elle décide d'arrêter de se fournir auprès du service des eaux de Détroit et à la place, elle commence à traiter l'eau de la rivière de Flint Une mesure temporaire en attendant la construction d'un pipeline pour acheminer l'eau du Lake Huron jusqu'à Flint Et c'était pas l'été du siècle Le besoin de faire des économies au plus vite a poussé l'état du Michigan à faire des choix catastrophiques pour la qualité de l'eau de Flint Suivez bien Premièrement, les usines de traitement de l'eau utilisent souvent des orthophosphates Ajouté de manière continue dans l'eau, ce produit chimique forme une couche protectrice dans les conduites Il limite ainsi les risques de corrosion Mais ce produit coûte cher, de plus en plus cher Alors le Michigan a décidé que Flint pouvait s'en passer Mais ce n'est pas tout L'eau de la rivière de Flint est une eau de surface Elle est plus exposée à la pollution Et sa composition chimique peut changer rapidement, avec la pluie notamment Elle est donc assez difficile à traiter Surtout quand on ne passe pas beaucoup de temps à l'étudier Les responsables de l'usine de Flint ont tout misé sur le traitement destiné à désinfecter correctement l'eau Et ils ont oublié les problèmes de corrosion Résultat, ils ont rendu l'eau de la rivière de Flint encore plus corrosive qu'elle ne l'était naturellement Mais deux autres facteurs rentrent en compte D'abord, Flint a perdu beaucoup de ses habitants en raison du déclin de l'industrie automobile Le système d'acheminement de l'eau n'est donc pas prévu pour autant d'habitants L'eau reste beaucoup trop longtemps dans les conduites Et puis, en 2015, la moitié des conduites municipales de Flint étaient en plomb Le reste, en fer Vous commencez à comprendre ? En résumé, sans orthophosphate, l'eau maltraitée et très corrosive de la rivière de Flint A corrodé les conduites en plomb et en fer Et comme elle y est restée trop longtemps, le processus de corrosion était accéléré Résultat Fin 2015, Flint recommence à acheter de l'eau à Détroit Mais le mal est fait Les conduites sont trop abîmées Il est nécessaire de les remplacer et de fournir des filtres ou de l'eau en bouteille aux habitants Pour cela, Flint a bénéficié de 450 millions de dollars d'aide De l'État du Michigan et du gouvernement fédéral Début 2019, 8 000 des 12 000 conduites en plomb ont été remplacées Le Michigan a arrêté la distribution de bouteilles en plastique Mais pour les habitants, la confiance est perdue Le Michigan a arrêté la distribution de bouteilles en plastique